M. Moussou Kouame, secrétaire général du village de Modeste, membre du grand conseil du foncier et du développement de Modeste, notable dans la chefferie de Modeste. Je suis assisté ici du docteur Laza Téhua, qui est aussi membre du grand conseil du foncier et du développement de Modeste, cadre du village et notable du village. Soyez les bienvenus à Modeste. Modeste, comme vous entendez le nom Modeste, c'est le premier village de la région du sud Komwe, quittant Abidjan, pour rentrer dans la région du sud Komwe. Et comme le nom l'indique, Modeste est un village humble. Donc Modeste, un village modèle et un village qui tire vers la modernité. Donc un village qui est moderne et qui sera moderne. Et à mes côtés, comme je vous ai indiqué, le docteur Téhua Laza est un des grands cadres du village. Et vous savez la particularité de Bassam. Et donc Bassam fait partie des villes où il y a eu le plus grand cadre de ce pays. Et nous, Modeste est situé dans la commune de Bassam, précisément dans la sous-préfecture de Bassam. A la seule différence que dans la commune de Bassam, les limites de la sous-préfecture sont confondues aux limites de la commune. On peut redire déjà que Modeste fait partie de la sous-préfecture de Bassam. Donc nous révélons, nous dépendons de madame le sous-préfet de Bassam et de madame le préfet du département de Grand Bassam. Donc encore, soyez les bienvenus. Modeste est un village qui est administré par sa majesté Nana Konya Awa Simon, expert comptable de formation, qui a son arrêté depuis décembre 2000. et assisté d'un conseil de notable, donc pour la préparation des ressortissants du village et des familles du village. Aussi, comme le chef est un haut cadre, un expert, qui est ancré dans la tradition et qui travaille pour le développement et qui épouse le modernisme, il a aussi des conseillers qui font partie du grand conseil qui l'entourent dans la gestion des effets courants, coutumiers et traditionnels, même modernes du village. Et donc, parmi ces conseillers, à côté de la notabilité dont la plupart sont des autochtones et des familles autochtones, on a le grand conseil qui est dans son membre les fils du village, les autochtones, les halogènes, les halochtones et toute personne qui a rendu service à la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que le chef a été nourri à la sève d'Oufo-Boigny, c'est un des petits-fils d'Oufo-Boigny. Et donc, sa gestion est basée sur la gestion, une version visionnaire de ce qui a été ce grand président de la Côte d'Ivoire d'Oufo-Boigny. Donc, il a de la vision pour l'avenir. Donc, voici un peu présenté la cheferie de Modeste, assistée. Le chef a assisté aussi de la reine-mère. Et donc, le trône à Modeste vient du premier fils du chef. C'est ça la particularité du village de Modeste. Vous pouvez être les enfants du chef, mais tant que vous n'êtes pas le premier, vous ne pouvez pas être chef de Modeste. C'est le premier fils du chef qui accède au trône de Modeste. Et la gestion du village est participative, ancrée et basée sur les familles de Modeste et ceux qui ont manifesté ou qui ont agi pour un intérêt supérieur de la nation. Les problèmes qu'on rencontre à Modeste, il faut dire que ce sont des problèmes, de faux problèmes. Des problèmes des gens qui veulent se polier au Modeste de son existence, de cette terre. On a rencontré ces problèmes-là en majorité avec un des chefs d'un village de Bassam, qui est le chef Asumukanga, qui est le chef de Moussou. Et à côté de ce chef, qui est à la base de tous les problèmes créés à Modeste, il a vendu tout le territoire de Modeste. Il y a aussi certains opérateurs véreux qui sont ses complices, dans Kafarani, dans Sidi, dans Italia, dans Ayuba. Et ces problèmes, ce sont des problèmes de terre. Ils sont en train de déposséder le village de Modeste de cette terre, déposséder les familles de cette terre, déposséder la communauté villageoise de cette terre, déposséder... En tout cas, ils ont vendu tout le village de Modeste, à partir de faux documents. Et donc, ce sont des problèmes de terre qu'on rencontre à Modeste. D'où... Donc, ça crée des problèmes d'insécurité. Et ça fait obstacle au développement. Avec tous ces grands projets que le chef, sa majesté, Nana, qu'on est à Ouassimon, a pour son village, pour sa population, les jeunes, les femmes, parce qu'à Modeste, tout est régi, tout est organisé, sous la vision et l'impulsion du chef. Avec tous ces projets que... Ces cadres que sont, ici, à ma gauche, le docteur Tewa Lazard, tous les cadres de Modeste ont pour le village. Imaginez-vous, sur les propres terres, pour la communauté villageoise, pour le bien de ces populations, les propres terres ont été volées, ont été spoliées, ont été données à partir de faux documents, avec des complicités. Là, vous savez, à des fossés. Et ils ne peuvent même pas accéder à leur terre. Ce qui fait que ça crée des problèmes d'insécurité. Mais nous, Modeste, comme le nom le dit, nous sommes modestes, nous sommes modèles. Et nous voulons être, nous demeurons modernes. Voilà pourquoi nous sommes dans un esprit de paix. On n'a jamais voulu aller en guerre, faire des affrontements. On a décidé de se référer à la justice. Se référant à la justice, on a pratiqué tous, 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 tous les paliers de ce que peut comporter la justice dans la globalité, dans un pays. Et comme on dit, la justice, elle est internationale. Je pense qu'on a commencé par le tribunal de première instance, où on a traduit celui qui a le plus spolié nos terres, qui a fait du faux, qui signe des attestations au-delà de son territoire. Il signe des attestations sur le territoire de Modeste. On l'a traduit en justice au tribunal de première instance de Bassam. Il l'a fait en tant que, avec des, comme on appelle ça, l'accusant de ce qu'il faisait du faux, usage de faux, qui prenait les parcelles à Modeste. Et le tribunal nous a donné raison. Il a été déclaré coupable. Au tribunal de première instance, Modeste, de par la voix de son chef, a gagné son procès. Et contre le roi, le chef de Morsou, ce dernier allait faire appel. En appel, ils ont confirmé les décisions du tribunal de première instance. Nous, étant légalistes, ce dernier continue, il va à la cour de cassation. Nous, étant légalistes, partout où on devrait se présenter pour défendre nos intérêts dans la légalité, la légitimité, la justice et la vérité, nous nous présentons. C'est comme ça que le chef, il a allé, le chef de Morsou, allé à la cour de cassation. On l'a réjoint aussi à la cour de cassation. La cour de cassation a donné son verdict, confirmé encore les décisions du tribunal de première instance. Le chef de Morsou, n'étant pas satisfait, a fait une rétractation. La rétractation, on nous a encore donné raison, confirmé les décisions des décisions, les décisions du tribunal de première instance. Il a fait une révision, il a demandé une révision. Et dernièrement, en octobre 2023, disons que ce marathon juridique a duré, a duré au moins huit années. À la cour de cassation, le chef de Morsou a demandé une révision. Et la révision, c'est le dernier recours en cassation. Et après ça, il n'y a plus de décision. Et l'arrêt 885 d'octobre 2023 a donné raison au chef de Morsou, donc au village de Morsou, donc aux populations, aux jeunes, aux femmes, à tout le village de Morsou, face au faux coopérer le chef de Morsou, c'est son territoire, vendant ce terrain. Donc aujourd'hui, la justice a donné raison au village de Morsou face au chef de Morsou. Voici que nous avons cru en la justice parce que Morsou est un village paisible. Aujourd'hui, vous êtes venus nous trouver, on vous a invités. Les tenues que nous portons, on a plusieurs couleurs de tenue. Mais quand nous portons cette tenue-là, c'est qu'on vous accueille dans la paix. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de tenue de guerre. On n'a eu que des tenues de réjouissance et des tenues de jeunesse et des tenues de paix. Donc vraiment, Modeste, quand vous souhaitez la paix, lui qui aime la paix, aime la justice. Le chef de Modeste est un homme de paix, de justice et de développement. C'est un visionnaire. Donc aujourd'hui, les décisions normales devront s'appliquer. Et suite à la décision de la Cour de cassation, toutes les familles ont été contactées et le chef a lancé un appel à ses côtés le grand conseil du foncier du développement. Il a fait un communiqué disant à tous ces opérateurs qui sont installés sur le territoire de Modeste à partir du faux des fossés qui ont été grugés de revenir au village pour qu'on trouve une solution. Une bonne solution à leurs problèmes. Mais entre-temps, les solutions ne pourront trouver facilement que si les opérateurs sont installés sur le parcès de la communauté villageoise ou du chef lui-même ou j'allais dire d'une famille qui voudraient traiter avec cet opérateur qui leur a volé leurs biens. Mais si on lance un appel et que vous êtes parti on vous a vendu une parcelle d'une famille que le chef reconnaît vous ne venez pas voir le chef pour régler votre problème. Le chef va vous mettre en contact avec cette famille parce qu'on reconnaît que la famille elle est son bien. Donc voilà un peu là où on est arrivé. Maintenant pour vous dire à côté de cette décision la même justice que nous en qui on a eu confiance que nous on a pratiqué qui nous a donné qui a rendu des décisions honnêtes par moment on a des personnes dans cette justice au niveau local avec la plus grande surprise nous constatons que ces personnes veulent nous obliger à reconnaître à donner les terres des familles et de la communauté villageoise du chef à une société telle que Sidi cette même justice qui a tranché ces personnes se font accompagner regardez mon regard parlant de justice locale par ces personnes là qui viennent nous imposer des fossés qui n'ont jamais eu de parcelles telles que la société Sidi nous de les laisser travailler nous en tant que chefferie on dit non on ne peut pas faire ça les terres appartiennent aux chefs à la communauté villageoise et à certaines familles on ne les reconnait pas ils ont volé notre parcelle à partie en complicité avec le chef de Mossou aujourd'hui on a gagné on est au conseil d'état pour faire annuler tous les actes sur notre territoire de par le bière des attestations coutumières émises frauduleusement sur notre territoire par le chef de Mossou on ne peut pas en même temps vouloir venir nous imposer une société Sidi qui n'a jamais eu de parcelles ici voici un peu la difficulté qu'on a donc on continue d'acheminer nos dossiers vers la voix du chef vers le conseil d'état qui est la justice administrative parce qu'une chose est de gagner un procès d'avoir votre grosse de faire la signification à votre adversaire mais une autre chose est de pouvoir appliquer les décisions de justice dans l'administration et vous avez les cas comme Sidi Italia vous avez un gros Libanais qui est un des plus gros fossés en Côte d'Ivoire tel que Kafarani vous avez des cas comme ça Ayuba et autres mais les cas les plus palpables sont Sidi et Italia qui nous empêchent qui continuent malgré la décision de nouveau le notaire et comme nous ne partons pas à l'affrontement nous utilisons les moyens légaux et légitimes pour continuer de nous défendre et de communiquer voilà ce que nous faisons donc ça fait que tous ces projets que les cadres du village comme le docteur Théoua le docteur Echu avec à la tête nous tous avec tous les cadres avec à notre tête le chef avec tous ces projets la diaspora aux Etats-Unis en Angleter en France tous ces projets sont bloqués de par la persistance de ces fossés face même aux décisions de justice et avec les complicités Merci Mon intervention va se baser sur un peu de social le quotidien des habitants ici comme on a dit je vais prendre une image dire que voilà vous êtes dans votre dans le campement de votre grand-père comme on le dit votre grand-père on venait sur les cocoterrains et autres et puis un matin tu dis moi je vais me bâtir une maison là dès que vous faites la fondation on vous dit que le terrain appartient à une société vous êtes obligés d'arrêter votre travail et quand vous dites mais non mais moi je suis dans la plantation de mon parent on est tous ici on vous fait une clôture et on entoure votre maison et on casse ce que vous avez fait et puis on vous on vous chasse c'est ce que les populations des modestes ont vécu c'est ce que les populations des modestes ont vécu beaucoup ont perdu des personnes des parents et autres tout ça et quand le chef a appris tout cela il a cherché ça à savoir et il s'est rendu compte que le chef d'à côté avait mis des attestations sur pratiquement tout le village de Modeste sur le territoire de Modeste et une société comme Sidi a eu 250 hectares et à l'intérieur il y avait encore le cimetière donc ils ont fait un courrier au chef pour dire qu'il n'a qu'à venir déterrer les corps pour les envoyer ailleurs sinon ils-mêmes allaient le faire c'est un tenant ils ont déterrer ils ont commencé à déterrer les corps et tout ça pour aller les mettre dans une comme on dit une tombe commune et il a fallu que le village fasse un peu de bruit grâce à nos amis de la presse nous avons montré cela et ils ont pris peur et ils ont stoppé mais pour nous à cette époque le procès n'était pas fini on était à la cassation la justice n'avait pas encore tranché et puis après Dieu voulant la justice a tranché à notre faveur et on a dit que toutes les attestations émises par le roi de Mossou étaient nulles selon la justice c'est qu'il n'y a pas eu d'attestation mais il se trouve que les gens ont réussi à faire des papiers des titres il faut signifier à l'administration et l'administration devait nous accompagner dans cette démarche mais nous constatons amèrement aujourd'hui que ce n'est pas dans ce sens que l'administration nous accompagne mais certains membres de l'administration se sont faits les avocats et les intimidateurs des gens qui nous ont expropriés parce que ils font des missions non seulement punitives avec souvent des loupas des taux notamment pour terroriser la population et puis ils viennent à la chefferie demander aux notables que nous sommes de dire au chef de laisser les opérateurs la construire de laisser construire comme ça vous êtes sûr que si on vous dit on arrive dans votre village peut-être ici tous sont à Bidjan on s'est dit que c'est le village de tout le monde modeste est confondu à Bidjan mais si on va quelque part au nord là-bas ou bien quelque part à Banguanou là-bas et qu'on dit au monsieur il faut quitter le blanc là-bas construit vous allez trouver ça normal mais pourquoi vous demandez ce que vous ne voulez pas qu'on fasse chez vous mais qu'on fasse chez nous on nous dit de laisser les gens occuper nos terres et malheureusement c'est ce rôle-là que l'administration judiciaire joue l'administration judiciaire locale parce que nous avons la décision nous on était surpris qu'une autorité judiciaire locale arrive pour nous dire ah on va vous aider à appliquer la gosse qui vient de la cour de cassation mais c'est l'inverse on dit non non laisser cette gosse ça ne existe pas laisser ici du construit on était vraiment surpris on était surpris et c'est dans ce remue ménage que nous sommes au lieu que ce soit eux qui viennent nous aider à appliquer au contraire c'est eux qui nous obligent et chaque jour que Dieu fait il va envoyer la gendarmerie et tout ça et le chef bon il essaie de toucher un peu partout pour qu'on nous laisse au moins disposer de nos terres et comme on l'a dit le chef n'est pas contre le développement et nous estimons que ceux qui sont venus acheter des terrains ne sont pas forcément fautifs parce qu'ils n'étaient pas informés ils ne sont pas forcément fautifs donc on ne demande pas de partir mais on leur demande de réparer le tort qui a été causé aux familles qui étaient là parce que c'est aussi de ces cocotérins là que nous vivions les parents et tout ça ça avait ça qu'on nous a mis à l'école ça avait ça qu'on nous a mis donc c'est un peu une activité mais aujourd'hui tout a été rasé et rien c'est pas remplacé il n'y a pas de compensation et autres et les populations sont à la traîne et il n'y en a pratiquement plus de village donc c'est un cul de coeur c'est un cul de coeur que nous voulons lancer nous voulons lancer un cul de coeur et demander à ce que vous nous aidez à arrêter l'agonie silencieuse du village de Modès la disparition du village du village de Modès parce que si aujourd'hui le plus grand combat on a débouté Moussou au contraire ces opérateurs là auraient pu venir et puis aider la population pourquoi ne pas les reloger si vous avez fait un truc une cité une partie peut appartenir aux villageois et puis le reste et puis on vit en harmonie et on a vu c'est un peu partout mais pourquoi Modès on ne veut pas et on ne fait que brimer la population voilà un peu des difficultés que nous avons et si aujourd'hui la presse est là on souhaite vraiment qu'elle fasse écho pour que notre décision de justice soit appliquée et que l'administration nous aide à l'appliquer en demandant aux personnes qui ont acquis illégalement les terres de se rendre au village pour au moins de dommager les familles qui ont été touchées nous filles fils de Modès propriétaires des terres de Modès fils du village de Modès avec à sa tête sa majesté Nanakoné Awasimon interpellons le président de la république le ministre de la défense le ministre de l'intérieur le ministre de la construction de venir nous aider parce que nous sommes les propriétaires de nos terres à Modès malgré la décision de justice qui a été rendue en cours de cassation les gens continuent de venir troubler notre sommeil de troubler l'ordre social à Modès de venir nous voler aimant la paix et la justice nous avons décidé d'interpeller les plus hautes autorités de l'état pour nous aider à récupérer nos terres parce que ce sont nos terres et n'appartiennent à personne qu'aux fils et aux filles de Modès et aux chefs de Modès à la communauté de Modès villageoise de Modès nous interpellons le président de la république les ministres en charge de la sécurité de la défense de la construction de faire en sorte que la décision de justice soit appliquée dans l'administration et que nous puissions continuer notre développement parce que jusqu'à aujourd'hui Modès est demureux un village de paix mais si ça continue et que ces bandits continuent de nous voler nous agresser tuer nos parents nous tuer je pense que le peuple de Modès va s'élever et on ne sait pas quelle sera la réaction de ce peuple le chef du village a toujours canalisé la population le prodigeant de sages conseils et que la justice allait trancher la justice a tranché c'est maintenant l'heure que les gens laissent nos terres en paix qu'on laisse Modès en paix il n'y a pas de chevauchement merci monsieur le journaliste mais en réalité il n'y a pas de chevauchement des deux villages on n'est pas on n'est pas voisin ça fait un et de deux le chef a son arrêté depuis décembre 2000 le chef sa majesté nana connaît à Ouas Simon il faut plutôt interpeller et poser la question au chef de Mossou parce que ce n'est même pas le village de Modès seulement qui l'a vendu la terre du village de Modès qui l'a vendu vous allez dans votre enquête vous allez découvrir beaucoup de choses le concernant mais je de mémoire des bassamois globalement et particulièrement des fils de Modès que nous sommes je pense qu'il fait partie le chef à Souboukanga et un autre chef ce sont les deux chefs qui signent sur les autres territoires mais le chef de Modès n'a jamais signé au-delà de son territoire donc le chef de Modès a son arrêté depuis 2000 je pense que le chef de Mossou a son arrêté depuis l'année dont il a eu son arrêté c'est pas à nous de parler de son arrêté parce que s'il respectait son arrêté il n'allait pas vendre les terres des villages des autres villages de Modès parce que son arrêté ne lui donne pas ce droit là il n'allait pas vendre aussi toutes les terres de son village de Mossou et matérialiser le peuple de Mossou mieux le peuple de Modès et donc nous on ne veut même pas parler de son arrêté et les populations les autorités n'ont qu'à bien 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 regarder la question de son arrêté sinon nous l'arrêté du chef de Modès on peut en parler parce que c'est un chef qui connaît ses limites un chef qui qui est humaniste qui est légaliste qui est légitime et qui prône la paix en même temps le développement qui était persécuté avec son peuple qui a vu son peuple mourir à cause de la vente de terre du chef de Mossou avec ses ses complices que sont les opérateurs heureux sur notre territoire de Modès donc nous on n'a pas de chevauchement entre arrêté de Modès du chef de Modès du chef de Mossou le chef de Modès a son arrêté depuis 2000 on ne va pas se permettre de lui donner ce luxe de pouvoir nous vendre seul notre vie appartient à Dieu mais de pas cette manière de faire le faux ce que vous dites pourrait être possible mais notre vie appartient à Dieu mais seulement de par leurs actes il y a eu des morts dans ce village de par leurs actes il y a eu des troubles de par leurs actes il y a eu des malades des blessés mais le village de Modès existe depuis la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était un ensemble depuis l'indépendance avant l'indépendance d'avant avant l'indépendance la Côte d'Ivoire était un ensemble de près de 6000 villages en son temps quand nous étions encore sur les bancs faisait 6000 villages bien chacun connait au moins ses limites administrées par un chef de village donc c'est maintenant de nouvelles sociétés qui se déclarent au CPC ayant un régime de commerce des statuts ne peuvent pas être déclarées depuis 10 ans ou 15 ans alors que le village existe depuis 60, 80, 100 ans et vous allez venir là de par vos affinités avec l'administration ou on ne sait quoi et la vôtre affinité avec le chef de Mossou de par le faux vous avez détruit notre village vous venez pour construire vous venez faire des actions commerciales en votre faveur dont le village ne dit pas de profit faire des business nous m'attraiter et puis vous pensez que vous êtes propriétaire de notre terre de notre village on ne peut pas l'accepter on ne peut pas l'accepter nous interpellons la communauté internationale et nationale on ne pourra jamais l'accepter raison pour laquelle nous avons utilisé la voie de la justice maintenant quitte à l'état aux autorités de permettre que nos décisions d'urutique s'appliquent dans l'administration pour qu'on puisse respirer un peu si ce n'est pas fait je vous jure que c'est seulement à cause de à cause de l'éducation du chef à cause de ses conseils parce que ce peuple là a beaucoup souffert du martyr le martyr que le peuple de Modeste a connu je ne vois pas un seul village dans le monde entier qui a connu ce martyr mais à cause de des conseils de la patience que le chef a il nous a demandé il a demandé au peuple de Modeste de laisser tomber que la justice va trancher d'hier et dents on va rentrer dans nos droits fonciers on va développer le village d'accord alors vous avez réussi ce que je voulais concernant la société Sidi je vous rappelle que ce dossier ces fossiers qui ont pris toutes les terres de la communauté villageoise des familles on a tellement tellement reproché cela d'énoncer cet acte jusqu'à ce qu'on soit reçu en son temps par le ministre Sanogo de la construction parce qu'ils sont allés jusqu'à brûler les corps à vouloir délocaliser le cimetière du village et le PDG mondial de Sidi a été à cette rencontre avec le ministre de la construction Sanogo en son temps le chef du village de Modeste et sa notabilité ils ont conseillé à la société Sidi le ministre a conseillé à la société Sidi mais écoutez vous ne pouvez pas venir dans un village chasser des gens prendre leur terre ça ne se fait pas même si vous aviez été trompé par un autre chef je vous conseille de retourner dans le village donner les terres des familles discuter à la communauté villageoise pour trouver une solution et je ne peux pas accepter que vous puissiez déplacer un cimetière parce que le président de la république son excellence Alassane Drama Ouattara a connu la tombe de sa mère profanée et ça ça marquait tout l'esprit tout l'esprit de la côte d'Ivoire il n'en fallait pas ça et vous vous venez profaner notre cimetière le ministre a demandé à Sidi d'arrêter d'arrêter tous ces travaux de s'accaparer les terres des villageois des terres du village de Modeste et de venir discuter à la communauté villageoise depuis ce jour là que je suis qu'il y a des peuples mais je n'accuse pas le peuple indien mais je pense que le groupe Sidi est un groupe indien les indiens ou les hindous que nous respections pour leur connaissant pour leur coutume ou tradition mais ceux qu'on a vu en face du ministre n'ont pas respecté ce que le ministre a dit et c'était depuis quelle année ça fait 10 ans il continue depuis 10 ans il continue ne pas respecter une autorité de la république de la côte d'Ivoire parce que vous êtes indien vous avez une société Sidi et aujourd'hui voilà ce que j'ai à dire à Sidi c'est que Sidi peut-être que c'est sur nous un matin ils vont construire ils vont construire sur la tête de chaque fils de Modeste ils vont construire sur la tête de chaque mort de Modeste ils vont construire parce qu'ils ont déjà construit sur le cimetière de Modeste le trouble l'ordre du village au-delà de le trouble l'ordre du village c'est la rébellion parce qu'ils n'ont pas respecté la décision des ministres de la république ils ne respectent pas les populations au-delà c'est la rébellion ils veulent même tuer tout le monde ici il dit d'arrêter de retourner en Inde de laisser nos terres en paix et c'est pas du développement c'est du business ça regardez les maisons de Sidi regardez les maisons de Sidi qu'ils quittent notre village ils n'ont pas de terres à Modeste parlons de la société Italia elle par contre a reçu un pain de terre de la part de la famille Aka et il se trouve qu'aujourd'hui dans le cadre de la société Italia elle a reçu une parcelle de terre venant de la famille Aka mais il se trouve qu'aujourd'hui l'Italia est allée au-delà des limites de cette parcelle et elle continue son extension au détriment du village sans l'accord du chef du village et même elle s'est immissée dans un notissement approuvé aujourd'hui où elle est en train de bâtir des logements soi-disant que c'est un projet qu'elle fait avec la mairie Nous avons saisi un huissier à l'effet de faire le constat et nous avons même invité le propriétaire d'Italia ici malheureusement je ne sais pas s'il est venu mais on ne l'a pas vu On souhaite qu'il arrête et qu'il retourne dans ses limites Voilà Parlant de la société Italia elle, elle a reçu un pain de terre venant d'une famille de l'Aka et à notre grande surprise aujourd'hui l'Italia a dépassé ses limites et est en train de construire tout le long de la lagune Et nous ce que nous souhaitons nous demandons qu'Italia reste dans ses limites et qu'il respecte la propriété des autres villageois qui sont là Donc nous demandons qu'il arrête ses travaux et qu'il libère l'espace des populations Parallèlement à cela il travaille de connivence avec la mairie et il continue à grandir son site Et aujourd'hui il se trouve sur un lotissement approuvé c'est-à-dire Lagunère Le village a autorisé un opérateur à faire un lotissement et malheureusement aujourd'hui Sidi est en train de squatter son lotissement Italia Donc en plus de cela on a d'autres problèmes Ce problème c'est des lotissements qui ont été initiés par le roi de Moussou tels que La Quitté Belle Fleur La Paix Cité La Paix 1 La Paix 2 ainsi de suite qui ont été initiés par les pays Nous demandons pure et simplement l'annulation de leurs titres pour permettre aux populations de profiter de leur patrimoine Et puis il y a aussi la société Cainamol il y a aussi la société CEB il y a aussi le lotissement CEB dont sur le titre il est marqué Benjamin mais qui se retrouve subitement à Modeste et elle est pour une bonne partie des populations Nous avons aussi le cas de Cainamol nous avons aussi le cas de Bassit qui lui-même sur son titre s'est écrit Pau Brou et il s'est retrouvé subitement à Modeste et quand il est venu il est venu avec des roubades notamment et il a détruit les maisons des personnes qui étaient là-bas et ce jour-là malheureusement il y a eu un cas de décès il y a eu un mort d'homme et il a fait une clôture et le terrain est resté comme ça et quand on demande aux autorités selon lui bon lui il mangeait le président donc il n'est pas concerné voilà un peu donc c'est un peu il y a aussi Kassarani qui est de l'autre côté donc c'est tout cet ensemble-là que nous en venant vers vous la presse c'est de faire écho de notre souffrance de notre misère c'est vrai qu'à force de nous acculer un jour il peut y avoir une réaction qui sera peut-être dramatique pour les uns et les autres donc nous invitons le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous permettre de disposer pleinement de nos terres et permettre que les populations modèles vivent enfin à paix nous sommes tous les Ivoiriens nous avons tous cette possibilité de manger avec le président mais comme on l'a dit il se vante mais nous sommes aussi nous manger avec le président et si nous avons élu le président c'est pour qu'il fasse la sécurité de tous les Ivoiriens et qu'il n'y ait pas des individus qui soient au-dessus c'est ainsi que nous invitons M. Chose Basit à se retirer de nos terres concernant le procès qui a opposé le chef du village de Moudest sa majesté Nana connaît Awasimont au chef de Moussou à Soumoukanga depuis le tribunal de première instance jusqu'à la cour de cassation la décision finale a été rendue en faveur du chef du village de Moudest sa majesté Nana connaît Awasimont et voici l'arrêt 885 qui prouve que le village de Moudest reste un territoire à part entière administré par un chef et cette terre lui appartient les terres du village de Moudest appartiennent à Moudest au chef à la communauté villageoise et aux familles voici la grosse en passant je voulais aussi vous montrer l'arrêté du chef du village de Moudest voici l'arrêté du chef du village de Moudest l'arrêté préfectoral du chef du village de Moudest par le préfet de Bassam le préfet Achipo Mélène Mémel Benoit depuis le 1er décembre 2000 je pense que l'arrêté est de nomination d'un chef individuel arrêté numéro 21 P-GBM portant nomination du chef du village de Moudest dans la commune de Grand Bassam le préfet du département de Grand Bassam chevalier de l'ordre national vu la constitution vu la loi numéro 61 tiré 84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des départements des préfectures et sous-préfectures vu le décret numéro 97 482 du 4 septembre 1997 portant délégation dans les fonctions de préfet vu l'arrêté numéro 1980 bar L bar CAB bar AG du 20 novembre 1981 confiant au préfet les attributions en matière de désignation et de destitution des chefs du village vu la circulaire numéro 20 bar INT bar AT bar AG du 3 juin 1976 du ministère d'état chargé de l'intérieur vu la correspondance numéro 0176 bar SP tiret GB du 28 novembre 2000 du sous-préfet de Grand Bassam arrête ATIC 1er M. Kone Awa Simon est nommé en qualité de chef du village de Modeste ATIC 2 le sous-préfet et le maire de la commune de Grand Bassam sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistrée et publiée et communiquée partout où besoin sera Grand Bassam le 19 décembre 2000 signé le préfet Asipo Memel Benoit administrateur de service administrateur voilà donc comme on dit pour notre mot de fin nous demandons aux différentes sociétés de dégager de notre territoire et comme on l'a dit aujourd'hui où on parle du retour aux sources du retour des biens culturels qui ont été expropriés lors de l'esclavage et que ces éléments doivent retourner là où ils étaient c'est à dire en Afrique et dans les différents villages aujourd'hui que cette décision est prise c'est en ce moment que nous autres nos villages sont en train d'être démembrés au niveau de Bassam démembrés en train d'être vendus démembrés en train d'être vendus nous sommes en train d'être expropriés mais c'est bien qu'on demande de ramener on va les ramener vers qui vers où et dans quel endroit aujourd'hui Bassam est un patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est à Bassam qui malheureusement les villages sont démembrés et principalement les villages de Modeste tout a été vendu ici à des opérateurs qui eux ne tiennent pas compte de la culture de notre civilisation ils sont des prédateurs qui sont en train de détruire tout le village et faire disparaître le village de Modeste nous invitons les autorités les têtes pensantes à regarder et à permettre à ce que la culture de la culture des populations de Modeste ne puisse pas disparaître nous voudrons saisir cette occasion pour remercier les autorités judiciaires certaines autorités judiciaires qui ont eu le courage de prendre cette décision cette décision à travers l'arrêt que nous avons présenté tout à l'heure pour que les populations de Modeste retrouvent les propriétés nous voudrons les remercier et nous voudrons par la même occasion les inviter à nous aider à l'application de ces décisions nous serons fiers de leur passer leur dit merci avec la presse pour montrer aux populations qu'il y a encore des cadres qui sont en Côte d'Ivoire qui ont le courage de prendre des décisions pour préserver notre patrimoine culturel je vous remercie de ces décisions pour les décisions de ces décisions qui sont – Sous-titrage FR 2021